salut les filles alors on va faire ensemble un paper clip donc en fait c'est un quelque chose qui sert à tenir un clip donc là on va peut-être aussi appeler ça un trombone altéré car on va utiliser ce genre de trombone enfin moi je vais utiliser ce genre de trombone on va faire comme ceci regardez hop donc on met une petite feuille par exemple donc celui ci je les reçus en cadeau il est super gentil merci beaucoup à la copine est celui ci je les refais rapido pour moi utilisé comme ceci voilà avec un petit trombone voilà alors là ça a été fait en récup etc et je pense que celui ci il sera plus dans l'esprit de miss mignon elle a sa chaîne sur youtube n'hésitez pas à aller voir l'avait vu donc je vous le précise sinon là on va en faire à ma manière j'ai pas été voir j'ai pu passer mais j'ai pas été voir donc là on va faire à ma manière d'accord on y va donc du coup le but étant de d'utiliser vous voyez tout ça moi toutes ces choses là toutes ces chutes que j'ai moi je veux utiliser ça à chaque fois donc du coup avec ceci je vous enlève ça fera plus on va essayer de faire des paper clips du coup pour ceux ci il vous faudra déjà deux morceaux de papier que l'on peut superposer donc même ça pliant deux ça en fait deux là un deuxième et c'est pour consolider ça moi je vais utiliser derrière de je récup également mais les pages de présentation nos albums de nos albums de nos blocs de papier donc c'est un peu cartonné c'est sympa également et tout c'est propre derrière donc c'est sympa donc moi je vais prendre ceci et comme on veut faire un genre de crayon pas trop gros pas trop fin etc celui ci par exemple il fait trois centimètres sur neuf d'accord par contre selon le trombone que vous allez utiliser là on va partir sur un grand il faut que le trombone puisse rentrer et ne pas dépasser parce que là c'est pas le but ici c'est pas le but qui dépasse d'accord donc du coup moi mon grand trombone fait 8 cm sur un ami un peu plus qu'un d'accord voilà du coup j'ai ça j'ai ça je vais partir sur du vintage parce que ça c'est des éléments qu'on peut mettre dans des jeunes journal mais après si vous le fait en fleurie etc vous les mettez partout dans vos agents d'art pour marquer vos pages etc un d'accord du coup on va partir sur une cartonnette je vais prendre la dimension de cette cartonnette et je reprends le même morceau parce que je vous ai dit qu'il fallait deux morceaux identiques pour pouvoir mettre notre trombone vous prenez la taille de votre trombone et vous faites un peu plus long pour pouvoir faire la pointe du crayon là on fait un crayon vous imaginez que vous faites ce que vous voulez un moi du coup moi voilà ça fait ça d'accord rentrer là et là on pourra coller dessus voilà et du coup voilà voilà tout simple et là ce sera la décoration on va faire également ensemble d'accord du coup pour faire le stylo pas le crayon on va prendre ici ce que ça peut le faire je connais une règle plutôt voilà allons-y notre morceau fait 2,7 j'ai choisi la taille super facile c'est pas grave donc deux ça fait un centimètre donc du coup je vais partir sur environ huit et ça fait un centimètre donc du coup je vais partir sur environ huit millimètre voilà et là je vais former le triangle vous pouvez le faire à l'oeil également si vous savez vous faites à l'oeil voilà parce que là c'est un peu juste voilà du coup on va couper les deux morceaux j'ai pris les deux on coupe les deux comme ceci voilà et là on a déjà la forme qui se dévoile on va arrondir les angles vous avez des machines pour arrondir les angles j'ai envie d'aller la chercher moi je vais faire la main voilà et on continue on arrondit les angles pour faire vous êtes pas obligés n'obligez de rien de toute façon voilà voilà d'accord donc ça ce sera notre derrière on peut déjà le laisser dessus comme ceci voilà ici on va décorer ce système ce ce crayon ici on a bien notre pointe de crayon donc en général un crayon ça fait comme ceci donc là bas j'ai envie qu'il soit quelle couleur peut-il être voilà et on va le mettre en couleur comme ceci bref si vous avez des papiers déjà par exemple une chute de papier noir et que vous voulez du noir vous mettez en noir voilà un bout d'improvisé là je fais vraiment pour ne pas réentamer de papier hein on a c'est comme ça après si vous avez des albums à faire je pense qu'on peut également se garder une petite chute de papier mais ça voilà où voilà et ici j'ai envie de mettre ce papier là donc on va le découper à la bonne taille on aurait pu en faire trois morceaux en fait je pense voilà je vois pas du tout ce que je fais alors est ce que c'est bon parfait du coup on va faire ça et si on va essayer de reproduire un peu nos petits nos petites formes de vagues et là voilà voilà comme ceci non on va recolorier c'est pas terrible vous savez ce qu'on va faire on va aller un peu plus loin pour être sûr et ben je pense qu'on va pouvoir coller avant tout je vais essayer d'ancrer un peu ici parce que ça fait très blanc mais je pense qu'on peut faire également une fois que tout est fait on va essayer d'accentuer un peu je pense que c'est pas mal on va coller notre premier d'accentuer un peu comme ceci d'accord voilà je vais prendre un stylo noir pour accentuer un stylo noir boum c'est tombé c'est pas grave ça tombera pas plus pour accentuer ici en fait et nous allons coller comme ceci d'accord je vais mettre des pinces pour voir autre chose donc ceci voilà voilà et du coup on va laisser sécher comme ceci voilà on va faire ensemble la plus petit donc je vais faire ceci alors franchement je l'ai fait assez rapidement alors ça paye pas de mine mais bon ça peut être sympa là on va partir dans les fleurons plutôt que dans le vingtèche du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser tout de suite celui-là on va pas mettre deux couches donc hop voilà on va partir comme ça là-bas et pour prendre la taille qu'il me faudra par rapport toujours à mon trombone je vais mettre ce trombone ici voilà et je sais qu'on peut faire comme ceci et on peut descendre jusque là pour avoir une forme à peu près sympa je vais couper les deux papiers en même temps oh ça bougeait hop voilà voilà on va aller ici est-ce que c'est bon ou est-ce que j'avais pas pris en compte la pointe vous en pensez il est petit notre stylo non ? le crayon très petit hein c'est pas là plutôt que de mesurer ben là j'ai envie de faire à l'oeil on va partir non le milieu c'est ici voilà il est très épais c'est un mini mini paper clip hein on va réduire un peu pour qu'il ait plus une forme de crayon voilà comme ceci voilà on réajuste et on sait que maintenant on va coller comme ceci voilà et la forme est déjà faite après c'est une histoire de déco voilà du coup là j'ai travaillé avant voilà j'ai mes histoires de petites vagues pour moi c'est comme ça et je vais colorier en noir cette fois-ci la pointe voilà c'est l'histoire de la pointe qui fait quand même tout hein et on va le coller on n'a pas rondi les angles du haut cette fois-ci ça c'est un mini et rapide il n'y a pas énormément de déco à pouvoir faire dessus si on met de la déco après il n'y a plus de paper trip voilà je pense que je peux enlever les pince d'ici comme ceci voilà on y va voilà donc celui-là on va le laisser sécher et là je vais enlever celui-là et je vais vous montrer ce que ça peut donner voilà voilà c'est c'est bien solide celui-là comme ça hein voilà celui-là c'est moins et voilà bon là on voit rien du tout je vais vous montrer avec un contraste voilà comme ceci franchement c'est c'est très utile c'est mignon voilà donc il faut faire la décoration dessus j'ai pris ça mais non je j'aime pas trop qu'est-ce qu'on peut faire des petites fleurs ou des petites fleurs ça fait pas très grave mais bon pourquoi pas je vais accentuer la petite pointe noire elle a quand même mini mini hop voilà donc je réfléchis pour voir la décoration puis je reviens avec vous avec celui-ci et celui-ci voilà donc je vous reprends j'ai décollé tout ça j'ai commencé un petit peu j'ai dit je vous reprenais voilà j'ai fait celui-ci le mini voilà alors si vous voyez pas bien faut pas vous inquiéter comme d'habitude je vous mets les les photos à la fin en gros plan hein donc ici j'ai décidé de d'ancrer vraiment partout voilà donc voilà je vous montre tous les côtés voilà c'est sympa c'est propre derrière aussi donc voilà hein très propre derrière voilà ici j'ai décidé d'être assez simple et de mettre deux petites fleurs et c'est tout voilà ici j'ai marqué un petit côté humour bique et fait des petits traits comme ceci voilà et là on va on va décorer avec deux petites fleurs que j'ai fait également facilement alors vous avez plutôt comment faire des petites fleurs faciles moi aussi avec des petites chutes de papier voilà donc là je pense que ça peut le faire hein hop voilà pratique rigolo voilà super pratique assez costaud voilà hein donc voilà donc ça ce sont les paper clips trombone altérés cachés ils sont on ne les voit pas ils sont cachés mais très utiles donc à ma manière je vous remercie n'hésitez pas s'il ya des questions à vous abonner etc tout et tout et tout merci beaucoup à bientôt au revoir comment s'il vous aborde s'il vous plaît s'il vous a déçu